Voilà parti donc dans cette nouvelle épreuve avec tout de suite aux avant-postes Golden Dumaine qui a pris l'avantage avec Charles Le Tarragon alors qu'on vient en seconde position avec Haribo qui n'est pas loin Header et en troisième position c'est Iserton Chickmans qui ferme la marche du Maigropoton, les concurrents sont dans le tournant et toujours Golden Dumaine qui a facilement l'avantage alors qu'en seconde position on vient avec Haribo qui saute une nouvelle difficulté, deuxième juste devant Header, c'est Iserton Chickmans qui ferme la marche du peloton, les concurrents sont dans le tournant et ils vont aborder la ligne droite dans quelques instants avec toujours solidement aux avant-postes Golden Dumaine qui montre le chemin alors qu'en seconde position on vient avec Haribo, avec Header qui est là également un peloton qui a tendance à se regrouper, c'est toujours Iserton Chickmans qui ferme la marche du peloton, ils viennent de franchir une haie devant les tribunes et c'est toujours Golden Dumaine qui a l'avantage, Haribo qui vient en seconde position, Header est en troisième position et vient livrement également maintenant en deuxième position côté corde et il a fait l'intérieur à Haribo laissant Iserton Chickmans en dernière position à trois ou quatre longueurs du peloton, les concurrents sont désormais et bien dans le début de la ligne opposée et toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Golden Dumaine qui tente de repartir mais Header l'a bien suivi et calque sa course sur le leader avec Jason Dier alors qu'on est en troisième position à deux trois longueurs avec Haribo et Iserton Chickmans est très sollicité à l'arrière-garde par Valentin Leclerc avec Golden Dumaine qui a l'avantage toujours à mis opposés juste devant Header, un petit peu plus loin nous retrouvons désormais Haribo et Iserton Chickmans toujours sollicité, on repart les plus belles maintenant et on durcit l'épreuve actuellement avec Golden Dumaine qui a l'avantage librement avec Arnoud Tarragon, avec Header qui le suit comme son ombre et qui vient maintenant avec des grandes ressources dans son dos, plus loin nous retrouvons en cinq six longueurs plus loin Haribo et Iserton Chickmans, les concurrents sont à la mort celui de Ternier tournant dans quelques instants et une lutte à deux semble-t-il va s'engager dans quelques minutes maintenant, il s'agit d'Eder qui va essayer de venir mettre la pression à Golden Dumaine, l'animateur de la première heure puisque Haribo est maintenant en troisième position à distance des deux fuyards et qu'on ferme toujours la marche avec Iserton Chickmans, les concurrents qui entrent dans la phase finale de cette épreuve avec maintenant Header qui va tenter de porter son attaque à Golden Dumaine qui vient également, ils vont enfranchir une nouvelle haie avec Golden Dumaine qui va tenter de repartir avec Header qui va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur maintenant, Header qui semble prendre l'avantage, Header qui a pris l'avantage sur Golden Dumaine au saut de la dernière haie avec Header, Header qui repart les plus belles, Golden Dumaine, Header, Golden Dumaine, Header qui va s'enfermer dans cette épreuve avec Jadondier, Golden Dumaine et seconde. Jadon Swankau Le